Bonjour, chers amis boursicoteurs, j'espère que vous allez bien. La semaine dernière, j'ai publié une vidéo sur Taïga, l'entreprise québécoise de véhicules récréatifs électriques qui s'apprête à faire son entrée en bourse via le SPAC CGGZ. Si vous n'avez toujours pas visionné cette vidéo, je vous invite à le faire à l'instant en inscrivant dans la barre de recherche YouTube Joe Finance Taïga. À la fin de la vidéo de la semaine dernière, je vous ai demandé de signaler votre intérêt dans la zone commentaire. Si vous étiez intéressé à ce que je publie une partie 2 dont l'objectif serait de présenter mon analyse financière de l'entreprise. Vous avez été des centaines à me le demander, alors vous serez servi, mais dans une troisième partie couvrant l'entreprise Taïga. Avant de vous présenter mon analyse financière de l'entreprise, je tenais à vous expliquer les quelques trucs qui m'agacent dans le plan d'affaires de Taïga et qui ont influencé mon analyse. Ça va me permettre aussi de vous démontrer que le plan d'affaires de l'entreprise de véhicules récréatifs électriques est loin d'être parfait. Le premier truc qui m'agace dans le plan d'affaires de Taïga, c'est qu'il compte s'appuyer sur le système de concessionnaires ou de détaillants de véhicules récréatifs actuels pour vendre leurs produits. Si vous voulez acheter le motoneige présentement, vous vous rendez chez votre détaillant local et vous magasinez parmi les produits qui sont offerts, que ce soit Polaris, Arctic Cat, Skidoo ou Yamaha. L'avantage, c'est que des détaillants, il y en a des milliers et ils sont disséminés partout dans le monde. Taïga pourra donc offrir rapidement ses produits au Canada, aux États-Unis et en Scandinavie. Cependant, offrir ses produits via un détaillant comporte aussi des désavantages. D'abord, l'entreprise remet la promotion et la vente de ses produits dans les mains d'une tierce partie dont l'intérêt n'est pas nécessairement le même que celui de Taïga. Dans son commerce, le détaillant peut offrir plusieurs produits qui se compétitionnent entre eux et cherche à faire le plus d'argent possible en fournissant le moins d'efforts possible. Pour cette raison, il sera beaucoup plus motivé à vendre les produits lui offrant la marge de détail la plus élevée et le prix de revente le plus bas possible afin que le produit reste le plus abordable possible aux consommateurs. C'est clair que les produits récréatifs à essence offriront une marge plus importante aux détaillants que ceux de Taïga en raison d'un coût de production qui est beaucoup plus faible pour les grands constructeurs comme Bombardier. De plus, les grands constructeurs pourraient réagir à la compétition que pose Taïga en coupant leur prix pour miner les ventes des produits électriques. Pour le détaillant, vendre de nouveaux produits électriques demande beaucoup plus d'efforts dans la mesure où il doit instruire et sensibiliser le consommateur à quelque chose de nouveau versus un produit à essence comme Skidoo qui est déjà bien connu. Taïga compte donc sur le détaillant pour qu'il explique et fasse la promotion d'un produit qui lui rapportera probablement moins que ceux à essence. Les détaillants ne sont clairement pas des experts en véhicules électriques et sans aucun doute, l'information partagée par les vendeurs sur les produits Taïga sera soit incomplète, soit inexacte ou les deux. Et ce, même si Taïga leur offre une formation d'initiation à ses produits. La vente par les détaillants est aussi une expérience pouvant être frustrante. Non seulement le détaillant peut vous laisser sur des questions sans réponse, mais lorsque vous faites votre choix sur le produit et le modèle, plus souvent qu'autrement, la version, la couleur ou les options désirées ne sont pas nécessairement disponibles et on vous offre un compromis qui peut vous laisser sur votre fin. Du genre, j'ai pas la couleur que tu veux, mais je t'offre un rabais de 250$. À ce moment, vous pouvez soit accepter l'offre, vous rendre chez un autre détaillant ou attendre une commande spéciale qui pourrait prendre quelques semaines à arriver. Autre élément important, la vente via un réseau de détaillants ne permet pas à Taïga de contrôler le prix de vente de ses produits à 100%. Les détaillants ne travaillent pas pour rien. Ils s'ajoutent une marge au prix du constructeur pour couvrir leurs frais et engranger des profits. C'est normal. Les prix affichés par les détaillants peuvent aussi différer de ceux affichés sur la caisse enregistreuse lorsque vient le temps de payer à la manière des concessionnaires de voitures. Non seulement ça, mais le prix peut varier d'un détaillant à l'autre, sans compter la pression que peut vous mettre le vendeur pour que vous ajoutiez telle ou telle option afin d'augmenter ses profits. Or, un autre modèle de vente existe, et c'est la vente en ligne sans intermédiaire. La vente en ligne assure un contrôle total et instantané du prix de vente des produits. Le prix affiché est celui que vous payez, comme lorsque vous magasinez sur Amazon. La vente en ligne offre aussi la possibilité à l'entreprise de booster les ventes à tout moment en offrant des rabais qui peuvent parfois être de courte durée. C'est un outil particulièrement pratique en fin de trimestre et Elon Musk est bien connu pour faire l'usage de ce genre de tactique de vente. La vente exclusive en ligne permet aussi de contrôler 100% de l'information partagée sur le produit et de fournir une expérience d'enseignement et de sensibilisation du produit précise et exacte. Tesla opère de cette façon et l'entreprise a prouvé que c'était possible d'outrepasser les intermédiaires pour s'adresser directement aux consommateurs et contrôler 100% du message et de la promotion relative aux produits vendus. Puis rien n'empêche Taïga de louer des mini locaux servant de salle de montre à la manière de Tesla dans certains pôles d'affaires comme Helsinki, Oslo, Stockholm, Turin, Innsbruck, Zurich, Denver, Montréal, Edmonton, Whistler, etc. Pour les consommateurs qui désirent essayer le produit avant de l'acheter, Taïga pourrait mettre en place un système de prise de rendez-vous et inviter plusieurs consommateurs potentiels à participer à une période d'essai. Non seulement Taïga contrôlerait 100% de l'expérience que le consommateur a avec le produit, mais l'entreprise pourrait aussi convertir l'engouement du moment en réservation ou en vente en guidant le consommateur pour qu'il puisse réaliser l'achat directement sur son téléphone en quelques minutes après s'être exalté de la puissance des produits Taïga. Oui, ça ajoute des frais qui sont autrement payés par les détaillants, mais le contrôle de la promotion et de la vente du produit c'est fondamental à la réussite de Taïga selon moi. Les concessionnaires et les détaillants, ce sont des reliques du passé et je crois que Taïga se tire dans le pied en remettant la vente de ses produits à des concessionnaires qui vendent aussi des produits de concurrent. Dans son prospectus, Taïga estime ses chiffres de vente futur en fonction de l'adoption de ses produits par des détaillants à travers le monde. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire de toujours porter attention à ce qui est écrit en petit caractère en bas de page de n'importe quel prospectus. Taïga estime que les 762 détaillants qui ont déjà appliqué pour distribuer ses produits vendront 45 motoneiges et 45 motomarines au cours des trois premières années où les produits seront offerts. La réussite de Taïga dépend donc en grande partie des détaillants et de leur capacité à vendre les produits du manufacturier de véhicules récréatifs électriques. C'est un gros risque pris par l'entreprise à mon avis. Taïga part de zéro, libre de toute entente contractuelle et elle s'en va créer un lien de dépendance avec des détaillants alors qu'elle ne risquerait rien d'offrir ses produits exclusivement en ligne. Ce n'est pas comme si elle risquerait de perdre des ventes ou des consommateurs. Elle n'en a pas. Taïga préfère faire confiance à Richard qui vend des moteurs deux temps depuis 40 ans pour vulgariser ses produits au lieu de ses propres experts qui pourraient être disponibles en ligne ou dans les salles de montre ou sur le terrain lors des essais. Je n'ai rien contre les richards de ce monde qui travaillent dans des détaillants de véhicules récréatifs. Loin de là, je pense simplement que ce n'est pas la bonne stratégie à adopter et que Taïga n'innove pas assez de ce côté-là. Un modèle hybride en ligne détaillant est difficilement envisageable. Si Taïga continue de vendre ses produits en ligne 2 000 $ moins cher que chez les détaillants qui les offrent, pourquoi les détaillants continueraient-ils de les offrir? Bref, « Selling is everything » et de mettre ça dans les mains de détaillants alors que ce n'est absolument plus nécessaire en 2021, c'est une décision discutable. Vous pourriez avancer l'argument que les consommateurs de ce type de produits sont plus âgés et moins habiles avec les technologies. En fait, selon l'ISMA, les motonegistes ont une moyenne d'âge de 45 ans. Des gens de 45 ans qui ne savent pas utiliser l'Internet, il y en a, mais ils sont rares. Puis, la mise en place de salles de montre permettrait aux gens moins habiles technologiquement parlant de s'y rendre pour être assistés dans la complétion de leurs transactions ou pour avoir un contact physique avec le produit. En étant dépendant des détaillants, Taiga risque de voir le prix de ses produits augmenter substantiellement sur le plancher de vente, l'information véhiculée à l'égard de ses produits déformés et en ce sens, Taiga court le risque de ne devenir qu'une entreprise de motoneige à batterie qui sont plus lourdes et qui ont une autonomie plus faible que leurs comparatifs à essence. Bon, assez parlé du modèle de vente de Taiga, maintenant je veux aborder le deuxième élément qui me dérange dans le plan d'affaires de Taiga. L'entreprise prévoit vendre ses moteurs électriques pour générer des revenus supplémentaires. Taiga a récemment annoncé la construction de son usine à Shawinigan, dont la mise en marche est prévue pour 2022. Lorsque l'usine roulera à pleine capacité, la production sera de 80 000 unités. Mais de ce nombre, on compte 20 000 moteurs qui seront vendus à des fabricants d'autres types de véhicules pour faciliter leur électrification. Je me pose de sérieuses questions sur le bénéfice réel de cette stratégie. Essentiellement, Taiga marchandiserait son avantage technologique pour l'offrir à la compétition. Ce qui va rendre les motoneiges et les motos marines de Taiga meilleurs que celles de la compétition, ce sont les moteurs électriques et les batteries packs. Je ne comprends pas l'objectif de vendre ton avantage comparatif à la compétition. C'est comme si Tesla vendait ses moteurs électriques ou ses batteries packs aux autres manufacturiers automobiles. Je sais que Musk a déjà affirmé qu'il serait ouvert à vendre ses batteries à ses compétiteurs, mais soyons réalistes. Il y a peu de chances que ça se produise et si c'est le cas, ce serait probablement la vieille technologie qui serait vendue et non les batteries packs à la fine pointe de la technologie qui vont entrer sur le marché incessamment. Puis si ces moteurs de Taiga sont vendus pour être installés dans d'autres types de véhicules, pourquoi ne pas faire une analyse de marché et produire les véhicules pour les vendre eux-mêmes au lieu de laisser la compétition s'emparer du marché. En plus, agir ainsi pousserait Taiga à devenir un fournisseur de pièces au lieu d'un fabricant de produits récréatifs. Les marges de profit sur la vente de pièces sont largement inférieures à celles qu'on peut avoir sur la vente de produits finis. Lorsqu'on parle de produits finis, la marque devient un atout permettant de majorer à la hausse le prix de vente. Pour les pièces comme les moteurs, on entre dans le marché des marchandises et ce qui compte, c'est le prix le plus bas possible. Taiga pense générer 276 millions de la vente de ses moteurs et autres pièces en 2025. À un certain point, je me demande si l'objectif n'était pas de tenter de justifier le plus possible la valorisation boursière du SPAC en créant des revenus partout où c'était possible. Taiga a même pris en compte dans son modèle d'affaires la vente d'un side-by-side qui, aux dernières nouvelles, n'existe que sur la planche à dessin. Elle prévoit le commercialisé en 2022 alors même que l'usine sera en construction et que la production des motoneiges et motos marines débutera. Ça me semble un peu tiré par les cheveux. Bref, si je vous ai partagé ce vidéo, c'est simplement pour vous démontrer qu'il est important d'être critique envers nos investissements. L'information partagée par les entreprises, surtout dans le cadre des SPAC, est souvent très jovialiste, très optimiste. Allez voir le prospectus de Lucid ou CCIV et c'est encore plus jovialiste que Taiga. Ça me permet aussi de jeter la table pour ma prochaine vidéo qui vous expliquera en détail mon évaluation financière de l'entreprise. Je sais que je vous l'avais promis en partie 2, mais ça sera en partie 3 parce que c'était essentiel pour moi d'exprimer mes réserves par rapport à l'entreprise avant d'y aller avec mes estimations financières. Enfin, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Laissez-moi savoir si vous pensez que l'utilisation des détaillants par Taiga est une bonne idée et si vous croyez que la vente de moteurs est une bonne stratégie pour générer des revenus dans la zone commentaire. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501